6-9 la matinale, Indice Vert Indice Vert Indice Vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Brassam, bonjour. Serez-en-Tar, bonjour. Ce 29 novembre, il y a trois points de liaison avec la Palestine. Le 29 novembre 1947 à New York, à l'Assemblée Générale de l'ONU, scinde la Palestine en deux États. En 1977, l'Assemblée Générale de l'ONU a demandé que ce soit célébré chaque année, le 29 novembre, la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le 29 novembre 2012, la Palestine entre à l'ONU comme État non-membre. C'est le même statut que celui du Vatican. Mais vous, Hamid, vous avez décidé de nous parler d'eux ? Le 29 novembre 1864, le colonel Chivington et un millier de cavaliers de la milice du Colorado arrivent sur les rives de Sand Creek, la rivière au sable, et se déploient en ligne de bataille non loin d'un camp indien de Cheyenne et d'Arapaho, à l'ouest des Rocheuses. Le chef indien, Black Kittle, avisé de la présence des soldats américains, prit ses dispositions pour le rendre hommage. Il fait hisser un poteau, un drapeau blanc et la bannière étoilée des États-Unis que d'autres grands chefs blancs lui avaient remis en gage de paix lors de la signature du traité de Fort Laramie par les tribus indiennes. Croyant la parole des blancs, rassurés par la valeur du traité, le chef Cheyenne envoyait six cavaliers en guise de bienvenue au-devant des soldats américains. À cet instant, le colonel Chivington donna l'ordre de l'attaque. Les six Indiens tentèrent de faire demi-tour pour donner l'alerte, mais furent encerclés et massacrés à coups de sabre par les cavaliers américains. Lorsque les derniers guerriers Cheyennes se mirent à creuser le sable de Sand Creek pour tenter une ultime résistance, quatre canons. Quatre canons furent mis en batterie et les Indiens furent hachés sur place. Les rares survivants furent poursuivis sur plus de dix kilomètres, traqués et gorgés. Le massacre de Sand Creek ne se termina que lorsqu'il ne resta plus ni homme, ni femme, ni enfant indien à tuer. Les cavaliers emportèrent une centaine de scalps qui furent exposés à l'Opéra de Denver. Dans son rapport au gouverneur du Colorado, le colonel Chivington nota qu'il avait tué 500 Indiens, détruit 130 cabanes et capturé 500 mules et chevaux. Pourquoi le massacre de Sand Creek, Hamid ? Pourquoi autant de violence et quel était l'enjeu ? Le traité de Fort Laramie a été signé le 17 septembre 1851 entre les États-Unis et les nations indiennes, Siyou, Cheyennes, Arapaou, Croix et autres. Mais entre le 17 septembre 1851 et le 29 novembre 1864, l'or fut découvert sur le territoire attribué par le traité de Fort Laramie aux tribus Cheyennes. 100 000 prospecteurs d'or sont venus de loin et même de très loin pour chercher de l'or sur le territoire Cheyennes. Et l'histoire se répète aujourd'hui avec des porte-avions en soutien aux collotionnistes, des porte-avions et des destroyers au lieu des cavaliers et des canons. Voilà pour toi, en ce 29 novembre, il faut s'opposer, s'opposer au plan fomenté par les descendants du colonel Cheyvington et leurs alliés de l'OTAN et soutenir sans faille les descendants de Azdin al-Qassam et tout le peuple palestinien. Les Indiens et les Palestiniens ont aujourd'hui un autre point commun, c'est une danse, la danse de la liberté. Merci. Merci.